l'oeil du coach plutôt avec h rodrigue à la vie bonsoir bonsoir à tous voilà ce soir nous allons parler de quoi concrètement en fait la vie parfois nous donne des coups des coups qui nous font tomber et à telle qu'elle doit être notre attitude nous allons parler avec le coach alessis au drado coach bonsoir on soit à chez bonsoir à tous les amis téléspectateurs comment très vite se relever de sa chute c'est ce dont il sera question avec vous ce soir quelle est l'opportunité de ce thème d'abord voilà déjà merci et ce thème comment très vite se relever de sa chute c'est pour que nous puissions chacun à divers niveaux à apprendre de la chose parce que il nous arrive à nous tous que nous soyons jeunes ou enfants ou vieux qu'on soit homme ou femme qu'on soit petit ou grand de de connaître ou de faire l'expérience je dirais de la chute la chute c'est d'expérimenter cela on reviendra tout de suite à la définition parce que les amis sont avec nous et puisque la chute n'est pas prévue par nous ni par nous ni par notre créateur on pourrait parler de façon vulgaire de l'accident de parcours et si un accident survient un coup de route il faut pouvoir surmonter cela donc il est très important qu'on puisse surmonter la situation voilà l'opportunité de ce thème là il est très important de surmonter la situation comment surmonter cette situation va revenir tout à l'heure et comme vous l'avez dit quelle définition peut-on donner à la chute c'est vrai que par rapport à la chute chacun de nous s'imagine ce que ça pourrait dire je ne vais plus trop parler dans l'éditionnaire mais la chute c'est l'interruption de sa marche de sa course ou de son vol c'est à dire vous êtes en action vous êtes en train de courir où vous voulez vous voulez aller dans les airs et la chute c'est que vous vous retrouvez à terre ça pourrait se dire j'ai parlé un peu comme en images et là et vous pourrez vous retrouver quel que soit votre secteur d'activité que soit dans les affaires ou dans les études que vous soyez apprenant il nous arrive de connaître ce moment là où on se retrouve à terre donc c'est ce que nous appelons la chute le moment où on est à terre on est plus en mesure de faire ce qu'on a l'habitude de faire ou de faire ce qu'on a envisagé faire donc quand on connaît ce moment là et qu'on se retrouve à terre comme dans le foot la chute pour les joueurs de foot c'est lorsqu'ils sont à terre vous allez attaquer un joueur l'adversaire c'est tellement et qui vous dribble vous retrouver à terre c'est une chute il faudra qu'on se relève très vite de cela alors ce que la chute est réservée pour une catégorie de personnes les pauvres les marginalisés ou est-ce que les riches ne tombe jamais je dirais d'abord que la chute elle est réservée seulement pour les gens qui ne sont pas à terre parce que celui qui est à terre il ne pourra plus tomber il n'a plus peur de tomber il n'a plus peur de tomber parce qu'il est déjà à terre il ne pourra pas tomber donc c'est ceux qui sont en train de marcher ceux qui sont en train de courir ceux qui sont en train de réaliser un projet ceux qui sont en train de caresser un rêve de faire quelque chose c'est ceux qui entreprennent c'est eux qui pourront connaître ce que nous appelons la chute donc ce n'est pas en termes de de riche ou de pauvre non c'est celui qui est en train de faire quelque chose celui qui est en chemin celui qui est en chemin celui qui marche celui qui court c'est celui qui pourra connaître la chute et ce n'est pas comme je le disais réservé à ceux là qui sont riches ce n'est pas la richesse ce n'est pas la pauvreté non plus encore que ce que vous appelez richesse ou pauvreté c'est bien relatif dans votre vie ce que vous avez faites un petit bilan et vous allez voir que les gens vous envient les gens vous envient les gens rêvent d'avoir ce que vous avez et ils ne l'ont pas donc vous vous l'avez et pourtant vous vous plaît avec les plaintes vous n'arrivez vraiment pas à bon port donc la chute c'est seulement pour ceux là qui rêvent de changer leur vie leur quotidien ou la situation dans laquelle ils sont actuellement voilà ceux qui ne sont pas satisfaits du statu quo ils ne veulent pas rester dans le statu quo ils veulent bouger ils veulent voir les choses bouger et ils savent que pour que les choses changent il faut qu'eux même ils entreprennent quelque chose donc c'est à ces personnes là que la chute est réservée et c'est envers eux dans leur marche que la chute intervient voilà le décor bien planté la question la plus importante c'est celle qui constitue derrière le thème comment se relever de sa chute oui comment se relever et d'ailleurs comment se relever très vite de sa chute il ya des gens qui se plaisent à rester au sol parce qu'ils se disent qu'ils ont fait ils ont déjà fait un effort et là ils ne peuvent plus rien faire que de rester au sol et des fois même c'est que le fait de rester au sol pendant un petit moment qui dure ça vous donne la paresse de vous relever vous commencez pas envisager ce que les gens vont dire ils vont dire que je ne suis pas à la hauteur que je ne suis pas si que je ne suis pas ça je prends l'exemple du joueur je suis je reste dans ce domaine là un joueur qui se fait dribbler par son adversaire et qui se dit c'est une honte il reste à terre plus il reste à terre plus il a envie de rester encore à terre il va inventer et d'ailleurs il va énerver tout le monde parce que non on veut pas d'un joueur qui reste il y en a on la connaît très bien ces joueurs là on ne leur a rien fait pour de vrai mais il reste au sol parce qu'ils ne veulent pas affronter cette honte là de ceux de cette fête dribbler donc ils veulent submonter cela et il reste beaucoup plus à terre pour que l'attention soit tourné vers eux mais dans la vie pratique vous attendez que l'occasion et l'attention soit tourné vers vous et ça ne vient pas quand ça ne vient pas vous allez devoir affronter la honte et cette honte elle est désormais plus grande qu'elle ne l'était au début donc il ya c'était qui ont pris la résolution de se relever très vite et vous avez l'impression même que sur le terrain de foot ils ne tombent pratiquement pas parce que tellement ils sont rapides dans le mal est de se relever on ne voit pas à terre c'est seulement celui qui les a vu tombant qui reconnaît que eux ils ont été à terre donc pour pouvoir se relever et très vite de sa chute il faut comprendre que déjà l'état de chute ce n'est pas l'état dans lequel on peut réaliser les choses ce n'est pas en étant à terre que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez faire je ne sais pas ce que vous voulez faire vous avez un projet vous avez un business que vous voulez monter vous avez vos études que vous voulez réussir ce n'est pas en restant à terre rester à terre quand nous parlons de la chute c'est un peu comme vous avez eu un rêve au cours de votre sommeil et vous décidez de rester dans le lit pendant qu'il est déjà 6 7 heures 8 heures midi et vous êtes toujours dans le lit le rêve là ne restera que rêve il ne pourra pas réaliser il ne pourra pas être réalisé parce qu'il n'y a pas perdu d'action sans passer par l'action le rêve reste toujours rêve donc pour très vite se relever de sa chute il faut déjà prendre conscience de cela et c'est c'est un état conscient de cela ça nous donne cette attitude on a un caractère qui est différent de celui qui aime rester à terre parce que osons le dit il ya beaucoup de personnes qui se plaisent dedans et même dans leur chute ils commencent par se plaindre ils se disent que ce n'est pas leur faute c'est telle chose c'est la faute de ma tante qui est au village peut-être voilà c'est la faute de celui qui est là qui est en train de serrer les choses c'est c'est la faute de terre et on trouve tellement parce que quand vous voulez avoir des arguments vous ne manquerez pas vous en aurez une liste interminable mais en réalité la force pour pouvoir vous relever pour submonter cette chute elle est également en vous parce que quand vous vous ne regardez pas en vous vous ne verrez pas cette force donc il faut déjà faire le bilan à son niveau qu'est ce qui m'a fait chuter il faut le voir aussi qu'est ce qui m'a fait chuter en réalité il suffit pas de il s'agit pas de faire une liste plate mais de voir la réalité en face de l'affronter aller au-delà de la réalité et aller dans le domaine de la vérité parce que c'est la vérité qui véritablement nous libère la réalité ce n'est que ce que nous voyons là en creusant très bien vous pourrez voir que en dessous il y a un problème la source du problème que vous pouvez corriger et en le faisant vous allez pouvoir corriger la chose vous allez pouvoir aller de l'avant vous allez pouvoir permettre à cette énergie qui était en vous de se libérer d'être utilisé et vous irez de l'avant comme vous l'avez dit on peut juste à conclure que pour réaliser ses rêves il faut rester debout et j'aime bien notre hymne national qui est enfant du bénin de oubde pour elle les téléspectateurs vont en parler tout à l'heure alors est ce qu'il y a des habitudes à adopter parce que les anglais disent pratiques mais expert est ce qu'il y a des habitudes à adopter pour être toujours en lien avec le refus de la chute oui il ya toujours des habitudes et les gens pensent en réalité que il ya un certain nombre de personnes c'est une catégorie de personnes qui ne connaissent jamais la chute si les gens ont pris l'habitude de se relever très vite de leur chute vous n'aurez même pas le temps de constater qu'ils étaient à terre vous n'aurez pas le temps de le constater donc ces habitudes là c'est déjà comment c'est pas refuser la chute et comment c'est pas faire un bilan de façon régulière il ya des gens qui font le bilan de leur journée chaque fois pendant que donc on trouve que c'est impossible je ne dirai même pas insensé ils disent directement que c'est impossible de faire le bilan de sa journée chaque soir mais des gens le font et quand il faut le bilan de leur journée ils se rendent compte de ce qui n'a pas vraiment marché mais est ce que avant de faire le bilan de sa journée c'est que j'ai des objectifs pour la journée tout à fait il ya des objectifs pour la journée c'est vrai il faut se définir en tant qu'homme je pense que ce qui nous réveille ce qui nous motive chaque jour c'est nos objectifs et par exemple d'objectifs il faut pas en fait une liste parce qu'il ya c'était qui se charge ou se surcharge avec les objectifs si vous vous donnez cinq objectifs dans une journée je pense que c'est peut-être trop il faut relativiser il faut il faut voir le côté pratique de la journée des objectifs majeurs oui des objectifs majeurs et des objectifs bien précis il faut de la précision dedans donc quand vous avez vos objectifs pour la journée vous pourrez facilement faire le bilan comme vous l'avez souligné ça m'aide à pouvoir parler du bilan donc qu'en fait le bilan vous savez que j'ai fait quelque chose aujourd'hui que je pourrais corriger plus tard et donc demain je serai une personne meilleure à la personne que j'ai été hier donc en le faisant il ya des choses que je corrige et les lacunes qui étaient là des fois même les gens vont trouver que je vous êtes très dur envers vous même il faut pour que vous arriviez à l'étape de l'excellence parce que l'excellence n'est pas une fatalité c'est une habitude ça s'entretient ça se cultive et vous le faites aujourd'hui vous le venez toujours mieux que vous avez été hier donc en le faisant de la sorte vous allez pouvoir cultiver cette habitude là de très vite vous relevez de votre chute alors une dernière question avec nelson mandela on a appris qu'il dit que je cite je ne joue jamais j'apprends toujours est-ce que on peut dire aussi que la suite à des côtés positifs mais la chute a toujours de côté de côté positif on apprend toujours de ses chutes c'est peut-être avec la chute que vous comprenez que vous êtes bien vulnérables parce que nous sommes tous vulnérables il ya c'était comme moi peut-être à un moment donné de votre vie vous avez fait des expériences qui vous ont permis d'être promis à beaucoup d'endroits à beaucoup de niveaux et vous pensez que vous êtes et bien si vous êtes vu et n'êtes pas vulnérables mais il ya des situations qui vous arrive c'est peut-être un échec au niveau scolaire peut-être pas au secondaire mais à l'université ça peut arriver c'est arrivé pour mon cas et j'en ai appris j'ai compris que je suis vulnérable et ça veut pas dire que je permets à la chute de m'arriver de façon régulière non je prends des dispositions pour que cela ne m'atteint plus la prochaine fois parce que la première fois moi j'ai connu l'échec au niveau scolaire ça m'a atteint au plus profond de moi et j'ai failli même en finir avec ma vie mais j'ai j'ai appris j'ai découvert beaucoup de choses il ya un auteur qui disait par exemple si si tu peux voir l'ouvrage de ta vie détruit et sans dit un seul mot de remettre à rebâti tu seras un homme je pense qu'il s'appelle riad qui plaît c'est tout auteur qui a dit ça 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 m'a vraiment donné de la force j'ai trouvé une force qui était en moi et avec la parole de dieu également vous apprenez beaucoup de choses qui vous montrent qui vous êtes rien et justement puisque vous évoquez la parole de dieu quand on parle de chute on se rappelle de la chute pour d'autres personnes c'est peut-être cette chute qui a fait que bon on souffre aujourd'hui oui du moins on a tous les problèmes d'autres estime qu'on a tous les problèmes aujourd'hui la chute de la dame et eve est-ce que ce n'est certainement pas la même chute ou ça s'apparente parce que quand je préparais ce thème j'y ai pensé également et j'ai dit à l'entame que la chute n'était prévue ni par nous ni par le créateur donc quand c'est arrivé il faut trouver un moyen de surmonter cela dieu a trouvé un moyen de le surmonter en envoyant son seul et unique fils mourir pour des des pécheurs que nous sommes et par cette mort il nous fait juste et nous pouvons accéder à une vie en abondance parce que ce n'est pas pour des guéris que le christ est venu mais il a tout de même bon c'est vrai qu'on n'aime pas mais autrement parce qu'on espace chrétien mais il ya tout de même et si le sol est plaisant je suis tombé mais le sol est plaisant comment je fais c'est comme le lit c'est tellement agréable de rester dans son lit c'est tellement agréable le matin quand vous réveillez vous sentez que c'est la pluie qui a commencé à oui je trouve un bon agrément voilà pour rester au lit et vous aurez quand même à rendre compte pour votre journée à vous même d'abord et à votre créateur donc c'est il faut sortir de sa zone de confort c'est aussi une chose que nous apprenons à faire pour pouvoir atteindre nos objectifs pour avoir du résultat et du résultat qui va demeurer parce qu'il ya des gens qui ont des résultats éphémères je ne parle pas de ce résultat et et ceux qui n'ont jamais connu de chute et ils doivent se préparer à ça ou comment si jamais il y aura des personnes s'ils n'ont jamais connu de chute je pourrais dire qu'ils n'ont pas osé grand ils sont toujours restés dans une dimension très petite et ils ne veulent pas aller au delà de ce qui est en eux ils sont restés dans la zone de confort dans la zone de confort tout à fait alors un beau pour conclure cet entretien je dirais la chute ce n'est pas produit par vous ça arrive mais quand ça arrive pour la décision de vous relever très vite parce que cette fausse pour vous relever elle est en vous merci à vous coach ça a été clair il faut apprendre du tout de sa suite parce que quelqu'un a dit que l'expérience c'est parce qu'on a vécu mais ce qu'on a c'est ce qu'on a appris de ce qu'on a vécu au bien très bien ce sera tout c'est parti